Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des clashs scoop et des love stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous ! Arrivé à un moment donné, au jour d'aujourd'hui, bon la team, le vocabulaire de cette personne étant très limitée, je vais y aller mollo, mollo. Bon la team, désolé pour l'heure, je viens de rentrer du travail, voilà, voilà. Juste, tiens, préciser un truc, je ne fais pas cette story pour que cette personne me réponde ou qu'elle le regarde, je m'en fous, je fais juste cette story pour vous, pour vous dire certaines vérités, tout simplement. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie que cette personne me réponde, parce qu'elle est bête, elle est mythomane, elle justifie certains de ses dires par des mythos, du style, j'ai dit ça à Gauthier, parce qu'il m'a dit ça. Je n'ai pas dit ça, donc à partir de ce moment-là, comment vous pouvez discuter d'une personne comme ça ? Donc voilà, je tiens à préciser ça à la team, tout simplement. Je sais que vous aimez bien mes coups de gueule, elle a dit. Bon, je sais surtout qu'on aime bien... Non ma chérie, je ne parle pas à toi, c'est la story. La petite chérie, oui, parce que moi je suis encore en couple, c'était un vrai coup pour la bataille, ce n'était pas un couple T-Max, vous voyez ce que je veux dire. Donc je sais que vous aimez bien mes coups de gueule, on aime surtout bien quand tu fermes, voilà. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc la team, j'ai des trucs à vous dire et c'est parti. À un moment, vous avez vu cette femme, cette chose, cette pastèque changée en fraise et qui oublie d'où elle venait, a parlé de pastilles bleues. Parce que je vous expliquais un truc par rapport à ça. Vous savez que la vraie embrouille avec la bande organisée, ça part de Sarah et de ses mythos. Parce qu'elle a été dire à la bande organisée, ouais Gauthier, il m'a dit qu'il était là pour la pastille bleue, il n'a fait que me parler ça toute la soirée. Je n'ai jamais dit ça, surtout que la pastille bleue, je l'avais bien avant le tournage. Du coup, bêtement, la bande organisée l'a suivie. Moi, j'ai insulté Sarah de grosses mythos devant tout le monde et c'est parti en échauffouré, en bambinade. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je ne me suis pas laissé faire, j'ai dit ce que j'avais à dire et j'ai réussi à prouver par un plus bas à tout le monde que j'avais raison, que je n'avais jamais dit ça. Donc tout le monde s'est excusé. Donc jusque là, tout le monde s'est excusé, c'est bien, mais premier mytho de Sarah. Vous savez, un peu comme le mytho du style, par rapport à Nadège, j'ai dit que c'était gratuit, elle a dit que c'était méchant. Vous avez bien vu que j'ai dit que c'était même vous dire un truc. Pendant le tournage, ça a été filmé, mais ça n'a pas été diffusé. Eddie a essayé de m'enregistrer avec un téléphone à mon insu pour me faire dire ça. Sauf vu que je n'ai jamais dit ça. Je n'allais pas confirmer que j'ai dit ça, que ce soit à mon insu ou pas, parce que je n'ai jamais dit ça. Donc pourquoi je dirais que j'ai dit ça, ça n'a pas marché. Ça s'est retourné contre elle parce que ça a prouvé à tout le monde, ça a prouvé par A plus B que j'ai dit la vérité et qu'elle a encore dit des mythos. Et ça, ça avait été filmé. Du coup, ça n'a pas été diffusé parce que ça n'avait aucun rapport avec tout ce qui s'est passé, parce que le fait qu'elle parle de pastille bleue, du coup, ça n'a pas été mis. Mais voilà, encore pour dire qu'à la base, c'est elle qui a foutu sa merde à cause de ses mythos. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a dit réellement à Nadège ? On était tranquille, on était en bas. Sarah, elle me regardait du balcon, elle disait pas ici, bleu, pastille bleue, je ne sais pas, elle a que ça à la bouche, je ne sais pas ce qu'elle a, sa pastille bleue, ma parole, elle est complètement faute, je crois, ça l'est monté au cerveau. Elle a dit à Nadège, de toute façon, tu es une ratée, tu n'as jamais rien fait de ta vie, regarde où tu en es aujourd'hui, elle l'a descendu comme ça, mais arbre. Et c'est pour ça qu'après, j'ai pris la défense de Nadège en disant c'est gratuit, etc. Voilà exactement ce qu'a dit à Nadège. Donc vous voyez le mental de cette personne. Mais ce n'est pas fini. Cette fille, oui, ce genre de choses, du coup, vu que moi, j'ai du répondant, je ne me laisse pas faire, mais que je ne prends rien à cœur, je prends tout au second degré, pour m'énerver, elle a critiqué le physique d'Anastasia en disant ouais, de toute façon, ta meuf, c'est qu'une bodybuilder, regarde comment elle est, regarde comment tu l'as rendue, etc. Ça ne m'a pas vexé. À ça, je lui ai répondu tout simplement que son chirurgien est milliardaire grâce à elle et que pourtant ça n'a pas arrangé comment elle était. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc comment on peut m'expliquer qu'une fille qui a souffert d'insultes sur son physique pendant des années, qui en a pleuré en story, partout, en interview, puisse se permettre elle-même maintenant de critiquer le physique des autres filles en sachant ce que ça fait et ce qu'elle-même a vécu. Donc à partir de ce moment-là, vous voyez la fille mentalement comment elle est, ce n'est pas évident. Face à ces échecs répétés de ses mariages, elle a cru que le souci, c'était son physique. Sauf que non, ce n'est pas son physique le souci, c'est tout simplement là-dedans et là-dedans, dans son cœur. Et comment dire ? Son cœur est noir, tout simplement. Et malheureusement, c'est à la clinique des Champs-Élysées, on ne peut rien y faire. Voilà, c'est un fait, c'est comme ça, on ne peut rien dire. Ah oui, puis elle dit aussi que la télé-réalité aujourd'hui, ça marche moins parce qu'il y a moins de candidats authentiques. D'accord. Donc on parle d'authenticité quand madame ne voulait pas qu'on filme parce qu'elle s'embrouillait fort avec Ahmed. C'est authentique, ça, d'essayer de vous cacher, ça ? Quand madame s'embrouille trop avec Ahmed, elle dit aux caméras « Non, j'ai pas envie qu'on filme cette embrouille ». Ça, c'est être authentique comme candidat, c'est magnifique. Et aussi, oui, on parle d'authenticité parce que c'est vrai que Sarah, elle a sûrement fait la bataille pour l'expérience, pour manger des araignées, parce que c'est une grande sportive, une grande compétitrice, on le voit, elle n'a pas abandonné une fois. Vous voyez, on parle d'authenticité, mais la bataille, elle l'a clairement fait juste pour la visibilité et juste pour peut-être acheter un autre théma que c'est Ahmed ou peut-être pour donner de la visibilité à Ahmed qui est du coup son ex-mari. Enfin bref, voilà, il y a trop de trucs. Donc vous voyez, on parle d'authenticité, mais cette fille ne connaît peut-être pas la définition du mot authentique, tout comme le mot hypocrite d'ailleurs. Oui, parce que cette fille aussi a la capacité d'éteindre les gens, oui, parce qu'elle a des capacités, elle a des pouvoirs magiques d'éteindre les gens. À partir du moment où on sort le mot agacité, on ne peut pas prétendre pouvoir éteindre les gens. Quoique, oui, c'est vrai qu'elle fait peur. Elle fait peur parce qu'elle a réussi à éteindre sa propre vie, elle a aussi à s'éteindre elle-même. En un an, elle a réussi à s'éteindre elle-même juste à cause de son comportement. Donc c'est vrai que ça fait peur. Et oui, elle a réussi aussi à éteindre un programme qui était leader pendant des années. Vous savez, les anges, parce que le programme s'est un peu éteint de sa faute et de son comportement. Vous voyez ? Donc c'est vrai que finalement, je devrais me méfier parce qu'elle a quand même des dons pour éteindre des choses. Pour l'instant, elle a surtout éteint sa vie et certains programmes dans lesquels elle est passée, mais on ne sait jamais. À quel point elle s'est éteinte, vraiment. C'est quand même, elle a presque 2 millions de followers. L'audience de la première diffusion de la bataille des couples a fait 80 cas d'audience, 80 000 d'audience. Avec 2 millions de followers, ça montre, ça montre qu'au niveau abonné, c'est actif de chez actif. Vous voyez comme quoi le nombre de followers aujourd'hui sur la tournage, ça ne veut plus rien dire. La retraite, finalement, tu aurais dû la prendre un petit peu avant, mais ce n'est pas fini. Écoutez encore. Et puis, c'est marrant parce que ça verse 2-3 lames chez Serrila Luna, d'accord, juste pour essayer d'attirer la pitié des gens. Parce que oui, quand on n'a aucun argument, parce qu'on a tort, c'est soit on frappe, d'accord, comme les hommes qui frappent les femmes parce qu'ils n'ont pas d'argument, soit on pleure pour essayer que les gens ont pitié. Sauf que, vous voyez très bien que c'est du mytho, parce que maintenant qu'on apprend que le procès, qu'Angèle a perdu le procès pour diffamation par rapport à Raph et Tiffany, on apprend qu'elle refait des stories pour se foutre de la gueule d'Angèle. D'Angèle, pardon. Donc vous voyez la psychologie de la fille, surtout que ce procès-là, elle n'a servi à rien. Parce que cette meuf, sa vie, c'est un abandon. Elle n'a servi à rien sur le procès, mais elle se permet en plus de parler derrière, d'accord. Donc, vous voyez, c'est compliqué. Donc, ça verse des larmes, mais après, ça reprend le truc. Pas évident. Puis oui, parce que c'est vrai que ce type de personne aussi, vu qu'elle a beaucoup d'abonnés, elle pense qu'on parle d'elle pour le buzz. C'est toujours comme ça, le buzz, le buzz, le buzz. Ça me fait rire parce que la meuf, c'est la première à faire des stories, des photos avec son mec, enfin non, son ex-nouveau ex-mec, nouveau mec qui s'appelait Oussama, d'accord, entre deux, comme si il y en a eu d'autres, qui s'appelait Oussama. Et elle ose faire des photos avec un T-Max ou des stories avec un T-Max avec Oussama pour faire le buzz, bien évidemment. Pourquoi sinon faire des photos avec un T-Max, avec son ex, alors qu'il y a l'histoire du T-Max avec Ahmed, hormis faire le buzz. Donc finalement, niveau buzz, je pense qu'elle s'y connaît pas mal. Donc, c'est marrant de reprocher des choses des gens alors qu'elle-même, c'est sa vie, d'accord. On parle, vous aimez mes coups de gueule, surtout quand tu la fermes, cette gueule, justement. Mais bon, voilà. Donc, voilà, je pense que j'en ai assez dit. Hi, guys. J'espère que vous avez bien dormi et que vous avez passé une bonne soirée. Donc, hier, j'ai vu clairement le cinéma de Popeye. Il m'est arrivé à un moment donné, il faut toujours créer de nouveaux épisodes parce qu'on en a besoin pour vous proposer beaucoup plus de live. Il est fatigant. Il s'arrête plus. J'ai envie de te dire, frérot, à un moment donné, c'est bon. Je t'ai dit, je te fais kiffer. Mais stop, on arrête. J'ai plus envie de te faire kiffer. Toi et moi, on se sait au niveau de cette histoire de pastille bleue. Je pense que c'est pour ça que tout le monde s'est énervé et que même Raphaël a dit à moi aussi, il me l'a dit. Mais bon, bref, on va pas rentrer dans les détails. Je pense que tes justifications hier a répété 15 fois. Non, mais je l'avais. Non, mais c'est n'importe quoi. Je sais pas ce que tes justifications font de toi clairement un gros mytho. Donc, j'en passe et j'en passe. Au sujet des embrouilles que j'ai eu avec Nadege, je me suis excusée. Et d'ailleurs, encore, je vais faire mieux. Nadege Delacroix, je m'excuse. Tu sais, j'ai aucun mal à m'excuser quand je faute. Donc, Nadege Delacroix, je reprends. Je suis entièrement désolée pour les propos que j'ai eu. D'ailleurs, je m'étais déjà excusée. Et c'est pas exactement les propos que j'ai eu, ce que Popeye est en train de dire. Mais bon, on s'en tape. Laissez-le dans sa wherse. En vrai, de vrai. Quoi d'autre ? Il me fatigue. Il a dit quoi ? Ah, Sarah ne voulait pas qu'on filme son couple. Ouais, parce qu'à l'époque, mon ex-mari voulait que je le protège sur certains propos. Donc, j'ai refusé certaines scènes qui soient diffusées pour l'ancien bien de mon ex-mariage. En vrai, j'aurais dû laisser. Comme ça, vous aurez vu ce qui passait réellement dans mon couple. Un de mes plus gros rêves. Quand, clairement, frérot, moi, je t'ai dit, j'assume tout. Dans ma vie, j'ai toujours tout assumé. Et je m'en tape. Par contre, franchement, essaye de te regarder dans un miroir parce que là, ça devient très, très grave. La testo ne te va pas, le pote. Clairement, la mythomanie, et je ne pense pas que toi, là, tu saches la définition parce que tu me parles d'hypocrisie ou pas d'hypocrisie, je n'en connais pas la définition. Je crois que tu ne t'es pas regardée dans un miroir. Parce que la mythomanie, comment vous dire ? Le pire dans les mythomanes, c'est qu'ils croient réellement à leur propre mensonge. Donc, s'il te plaît, arrête de le justifier. Passe à autre chose. Je t'ai dit, encore une fois, je vais te le répéter. Laisse les gens tranquilles. Frère, ce n'est pas de ta faute si tu n'as pas le don pour percer. Peut-être que tes soeurs ont ce don-là pour percer, mais pas toi. Donc, chacun son métier. Chacun sa place. Laisse-moi tranquille. Je n'en veux pas de ton bug. Je te trouve vraiment ridicule par rapport à la comparaison que tu viens de faire. Vraiment, pour le coup, c'est petit de ta part. Ah ouais, s'il te plaît. Franchement, mais la envieuse. Parce que si je commence à parler de la cloche que tu as failli mettre dans la tête à Elsa parce que tu avais le seum au moment des épreuves, alors que tu es un grand mec qui fait le mec qui défend la femme, franchement, va te gratter, va te rendormir, c'est mieux. D'accord ? Parce que tu parles des histoires de couple ou de pas couple. Poto, quand un mec, il a trompé sa meuf et qu'il s'est remis avec elle pour faire la bataille des couples, j'ai envie de te dire, vraiment, mets-la en veilleuse. Parce que je me esquine à l'Anastasia en haut là. Parce que je ne sais pas si tu as oublié, mais tu es entre filles, on parle beaucoup. D'accord ? On parle énormément. Et ouais, quand ça a regardé, ça a dit, ouais, j'ai fait énormément de conneries. Après, j'ai arrêté. Ouais. Bref, ça, ce n'est pas mon dos. C'est vos histoires de couple. C'est vos histoires de fesses. C'est tes histoires de télé. Ne me rentre pas dedans. C'est bon, stop. Arrête, laisse-moi tranquille. Là, tu vois, ça devient... S'il vous plaît, les comptes qui me suivent depuis très longtemps, je vous en supplie, parce qu'il y a certaines personnes qui veulent parler d'harcèlement ou de je ne sais pas quoi, ou de je ne sais pas quoi. Je vous en supplie, sortez-moi tous les screens que vous avez faits, que cette personne, depuis qu'il est arrivé, et même avant, quand il n'était pas dans le programme, il commençait déjà à parler de moi. Donc, s'il te plaît, le pote. Voilà. Retourne à ta place et arrête de me jacquer de... Bref, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Après, je remercie. Il n'y en a pas d'idées comme tout. Ouh, loulou. Ouh, loulou. S'il te plaît, quand tu veux dire la vérité, dis vraiment toute la vérité, le frère. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus ? Ah oui, et sur... Non, mais plein de mensonges, c'est très grave. Sur le fait qu'ils veulent quitter la bataille, ils disent que tout le monde vient s'excuser. Je vais juste vous expliquer, comment dire, une mécanique sur l'émission. Donc, en fait, on est plusieurs couples, et il n'y a pas de couple qui re-rentre, qui ressort, qui re-rentre, qui ressort. Comme, par exemple, les quatre personnes qui nous ont quittées sur le tournage, clairement, on s'est retrouvés en galère. Il fallait ramener des couples d'urgence. Ce n'est pas un programme télé où il y a une mécanique, où vraiment, tu quittes le programme. Ça ne met pas en galère le programme. Si, clairement. Donc, c'est pour ça que la prod était venue voir les candidats en disant « Essayez de vous excuser pour qu'ils restent. » Si vous voyez bien, je suis la seule à ne pas le faire. Parce qu'impossible. Personnellement, j'ai une fierté. C'est mort. Il y a certains candidats qui l'ont fait parce qu'on aime bien des gens dans la prod. C'était vraiment... Enfin, pour les aider, ces candidats-là, ont fait ça pour des personnes de la prod qu'ils aimaient bien, pour vraiment les aider à garder ces deux personnes-là. Mais, en vrai, moi, il était hors de question que je vienne m'excuser pour qu'ils restent. S'ils ont envie de partir, ils partent. Ce n'est pas mon dos. Bref, au final, vous voyez tous très bien. Salut, je quitte l'aventure. Et Dieu merci. Après, voilà. Merci à la prod. J'ai kiffé. Bon, bien avant que certains gars arrivent, j'ai kiffé. Mais ce n'est pas pour ces personnes-là que j'ai quitté l'aventure. Donc, arrête de mentir parce que là, à ce moment-là, je ne dirai pas pourquoi. Je suis partie réellement. Et tout le monde le sait. Bref, soyez juste pas débiles, les gens. Je pense que... Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le jour où j'ai quitté l'aventure, carrément, je faisais des snaps dans ma chambre d'hôtel. Donc, très énervée. Pas contre ces personnes-là puisque je vous ai dit, elles sont complètement inexistantes pour moi. mais plutôt, voilà. La mécanique de l'émission m'avait énervée. Si je peux dire ça, sans pour autant. Mais vraiment, vraiment, bête de délire ton programme. C'est juste que quand ils mettent des poisons comme ça qui sont omnibulés par les followers des autres, non, no way. Bref, game over. Va faire tes lives et arrête de faire chier le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada